Les 13h05, l'actualité de ce lundi c'est aussi cette vague de froid qui traverse une grande partie du pays cette semaine. Certaines régions sont plus touchées, il fait moins de degrés à Alençon et Belfort par exemple avec un vent glacial. Du coup les températures ressenties sont encore plus basses. Mélanie Fachin, bonjour, vous êtes la correspondante européenne dans le Grand Est. Bonnet, Gans, Chauffrette, évidemment vous êtes bien équipée car à Strasbourg où vous vous trouvez il fait moins 1 degré en ce moment. Oui et avec le vent ressenti, moins 6 degrés, il fait jusqu'à moins 3 dans le nord de la Lorraine ou dans les Vosges. Température ressentie là-bas, moins 7, moins 8 et pourtant Gérard n'a pas pris son manteau pour sortir ce matin. En fait moi je suis en train de faire des travaux donc je fais la navette donc je ne vais pas chaque fois mettre mon manteau. Mais je fais des travaux à l'intérieur avec le chauffage. Pour ces dernières années un peu moins mais on a l'habitude on va dire en Alsace on a l'habitude du froid. Monique s'est donc habillée en conséquence, même sa petite chienne a son manteau d'hiver. Il y en a plusieurs mais adapté à la situation disons, il n'y a pas aucun problème, on sort quand même. Moi j'ai connu effectivement au moins 15, ça m'est arrivé au moins 20 avec la glace sur les fenêtres. Non là c'est absolument rien, on peut sortir sans problème. Les températures devraient rester négatives jusqu'à mercredi. Les deux départements alsaciens comme une trentaine d'autres en France sont donc en vigilance jaune, grand froid. La préfecture du Barin débloque des places dans un gymnase pour les sans-abri et appelle les automobilistes à être prudents sur les routes si par endroit il y a du verglas.